La journée mondiale de la santé, c'est la journée qui permet d'abord et avant tout de rendre hommage au personnel soignant, à tous ceux qui soignent chacune et chacun d'entre nous, qui font face à cette pandémie et qui au quotidien font face à l'ensemble des maladies et des difficultés auxquelles nous sommes parfois les uns et les autres confrontés. C'est l'occasion de rendre hommage à leur dévouement, l'occasion aussi de dire l'action du gouvernement au travers du Ségur de la santé, au travers du plan massif d'investissement qui a été décidé par le Premier ministre et de faire en sorte que nous nous projetions dans l'avenir. Et puis cette journée, c'est aussi l'occasion de rendre hommage à la science et à la recherche. En un peu plus d'un an, on a à la fois pu identifier ce virus, le séquencer, et on a pu trouver les voies et moyens d'inventer au fond un vaccin, ce qui est un record absolu dans l'histoire de l'humanité. Désormais, nous sommes en phase de vaccination et de production de vaccins au service de chacune et chacun d'entre nous. Et ça permet aussi de se dire l'importance de la science et de la recherche dans l'aventure humaine, dans le progrès humain. Nous aurons sans aucun doute d'autres pandémies, nous aurons sans aucun doute d'autres défis en termes scientifiques. Et c'est par la science, par la recherche, par le progrès que nous arriverons à les surmonter. Merci. Merci.